D'abord, pour l'importance de la réconciliation nationale, on ne peut pas réconcilier les réguliers, il faut que ce soit parcer sur l'information nationale et internationale. Nationale, on ne peut pas chercher les moyens, comment les Kinéens se passent à la réconciliation nationale. Quand on a été financier et appuyé par les organisations internationales, il faut associer les ambassadeurs. Il y a des pays qui sont passés dans la réconciliation et les ambassadeurs ont assisté beaucoup de pays dans ce cadre pour les informer. Ils vont nous donner, ils vont nous appuyer techniquement comment nous arriverons à la réelle réconciliation pour que la paix dans notre pays est véritable. La rencontre d'aujourd'hui, pour moi, en tant que président du système des Nations Unies, a un intérêt important à deux types. En tant que membre de la communauté des partenaires techniques et financiers de la Guinée, et américain en tant qu'organe qui accompagne la Commission dans son travail. Le système des Nations Unies est là. Il y a un engagement, par la lettre d'engagement que nous avons signée avec le gouvernement, pour accompagner le processus de réconciliation nationale à l'Union. C'est un axe majeur pour notre programme, en plus sur deux autres parties de ce programme, qui est la réconciliation de sécurité américaine, l'accompagnement pour la création de l'emploi pour les jeunes et les femmes. Donc, en quelques mots, nous sommes là. Je suis là pour, en tant que membre de la communauté des partenaires, pour comprendre le travail de la Commission et en même temps voir ce que nous sommes là, en tant que ce que nous avons comme contribution dans le processus, mais également comprendre là où il y a un moyen d'appuyer sur la Commission et que nous sommes là.